Bonjour, bonsoir, le peu de temps que nous sommes stationnés, j'ai un beau message pour nous aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire que Dieu vous aimait, que Jésus-Christ vous aimait et qu'il a donné un temps de vie à chaque humain sur la terre afin de faire le choix de se tourner vers lui. On vit dans un monde aujourd'hui qui est évident, le mal, le cœur de l'homme est constamment tourné vers tout ce qui déplait à Dieu. Le mensonge, la haine, l'adultère, les insultes, voilà aujourd'hui l'état de notre monde. Voilà pourquoi toi qui veux te sauver, parce qu'il faut savoir qu'après la mort vient le jugement, après la mort vient l'enfer ou le ciel. C'est une réalité, mes amis. Je bosse comme toi, je travaille, mais ne crois pas que tu mourras avec ton travail. Lorsqu'on meurt, on meurt seul. Tu mourras sans ton travail, sans ta femme, sans ta voiture, sans tous pour lesquels tu as mis toute ton espérance dans ce monde. Voilà pourquoi ce soir, je te laisserai sur ce message, prends la Bible, car la Bible est l'histoire de l'humanité, mes amis. Très peu d'humains savent d'où ils viennent. Beaucoup pensent qu'on est du singe. Moi, je suis marié et j'ai trois garçons. L'homme ne veut pas du singe. Un homme donne un homme. Un chien, un chien. Un singe, un singe. Comment nous sommes si bêtes, aujourd'hui, à croire que nous avons évolué ? Comment peux-tu croire que tu veux du bing-bong ? Comment tu peux être si bête, cher humain ? Je suis désolé. Moi, nous sommes inintelligents. Dieu existe et quand tu as un problème, tu cries au mon Dieu. Voilà encore la folie des hommes. C'est fou, hein ? La terre tremble. Oh mon Dieu ! C'est bizarre, non ? En plus, c'était athée. Dieu n'a pas créé la religion pour la bonne nouvelle. Dieu veut juste ton cœur. Ton cœur, monsieur, madame. Et grâce à Jésus, je ne trompe plus ma femme. Je suis marié, fidèle. J'aime mon prochain comme moi-même. Et c'est ce que Jésus a dit. T'aimais son prochain comme soi-même. Tu peux être blanc, je dois t'aimer. Tu peux être noir, je dois t'aimer. Peu importe ta couleur de peau. C'est ça que Dieu veut. L'amour du prochain, mes amis. Et dans le monde actuel, s'il y avait l'amour du prochain, il n'y aurait pas tant de meurtre. Il n'y aurait pas tant d'adultère. Comment toi, monsieur, madame, tu trompes ta femme, ton mari ? Comment tu peux tromper ta femme ? C'est que tu n'as pas l'amour du prochain dans ton cœur. Ben oui. L'homme préfère obéir au diable. Insulter, tuer, fumer, se droguer. Voilà l'état de mon monde. Et l'homme ose dire que Dieu n'existe pas. Et quand Halloween arrive, tu es le premier à déguiser ton bout de chou en démon. Comment l'homme est... En fait, je ne comprends pas les humains. Je ne vous comprends plus. Je n'arrive plus à comprendre le monde dans lequel que je vis. Comment les humains peuvent mentir à leurs enfants le 25 décembre ou le 24 ? Leur faire croire que le papa Noël est passé par la cheminée. Tu habites en F2. Mais quelle folie vous anime. Quelle folie anime les humains. Noël n'a rien à vendre la Bible. Jésus n'est pas un menteur. Ah oui. Jésus est la vérité. Noël vient de Constantin. Il est temps que tu reviennes à l'histoire véritable. De chaque chose. Je vous aime. De l'amour de Jésus. Et ce soir, tu peux parler à Dieu. Dans ton cœur. Dire à Dieu. Seigneur. Sauve-moi du suicide. J'ai envie de me suicider parce que je n'ai pas de travail. Il va te sauver. Parce que Dieu dit quoi ? Tu ne tueras pas. On ne peut pas sauter la vie. Et quand tu fumes, tu tôtes la vie. Quand tu fumes la mort. J'appelle la mort, moi. Tu tôtes la vie. Et quand le corps se frappe, tu accuses Dieu. Ou c'est à cause de Dieu s'il y a des maladies. C'est à cause de Dieu s'il y a des guerres. Qui a créé les bombes ? Qui a créé tout ça, mes amis ? Il a commencé à faire l'iade. Quatorze ans en arrière, j'ai failli mourir d'une maladie grave. Et à ce moment-là, j'ai commencé à crier à Dieu. Dieu m'a dit quoi dans sa parole ? Marie-toi. J'ai arrêté l'adultère. La fornication plutôt. Parce que la fornication, c'est des rapports illicites en mariage. J'ai arrêté ça. J'ai été voir l'institution que Dieu a instauré. L'autorité qu'on appelle la mairie. Et c'est la mairie qui marie les gens. J'ai été voir monsieur le maire, monsieur le maire. Mariez-moi. Je me suis marié. Et dans l'état français, je suis marié. Vous voyez, homme, femme, j'allais dire frère et sœur. Homme, femme, on est des frères en plus. Parce qu'on est tous du même sang. Le sang de Adam et Ève. Waouh ! On est tous du même sang, mes amis. T'es beige. T'es beige, t'es beige. Moi, je suis marron. Voilà les vraies couleurs, en vérité. On s'est trompé de couleur. La neige, les blancs. Mais nous, on est là. Oh, j'aime pas les noirs. Mais on a du sang rouge en nous. Pourquoi on peut pas s'aimer ? Pourquoi on pourrait pas se dire bonjour dans les trains ? Bonjour. On fait plus ça. Tu meurs ici. Oh, il est mort. On est devenu égoïste et méchant. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, comme Paul l'a eu, comme Pierre l'a eu, comme Jacques l'a eu, leur vrai nom, c'est Petros. Leur vrai nom, c'est pas ses noms européens. Leur vrai nom, c'est des noms hébreux. Parce que la Bible sort d'Israël. Très peu le savait, ça. Très peu le savait. Beaucoup pensent que Dieu sort, Dieu a créé l'homme, je sais pas, en Suède. Dieu a créé l'homme en Éthiopie. Ça a commencé là-bas, l'histoire de l'humanité. En Afrique, que vous détestez, pour la plupart. Quel humour de Dieu. Et Dieu a choisi un peuple, les hébreux, pour pouvoir répandre sa parole dans le monde entier. Le salut nous vient des Juifs. T'as quel âge, 60 ans ? Ta retraite, excuse-moi, tu la verras peut-être pas, ta retraite. En quoi t'as bossé toute ta vie ? Voilà pourquoi la vraie retraite, c'est pas sur Terre. C'est le royaume de Dieu, le paradis. L'enfer aussi existe. Et pour aller à l'enfer, c'est facile. Frôde les trains, tape la police, comme vous faites souvent, vous cassez les boutiques, vous cassez Paris, comme vous voulez être aujourd'hui. Continue à faire ça, vous allez voir. Le sort, ce que Dieu va vous réserver. Le jugement, mes amis. Il y a un jugement après la mort. Tu trompes ta femme, elle le sait pas. L'espoir te dire que Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas mûr pour astigmate. Dieu voit les péchés et les cœurs de toute l'humanité, mes amis. Et le moyen que Dieu a donné pour nous sauver, c'était la croix. À Golgotha, Jésus-Christ a crucifié la chair sur la croix pour sauver l'humanité, mes amis. On n'est pas sauvé parce qu'on est catholique, ou évangélique, ou musulman, ou je sais pas quoi, ou je mange pas de porc, je sais pas quoi. Mange de tout ce qui se vend au marché. Vous comprenez ? Parce que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui sort de nous, le mal. Tout ce que tu manges devient caca. Pourquoi Dieu va te juger pour, je sais pas, un animal que tu as mangé ? Dieu nous juge par rapport au mal, aux insultes, au mal que nous commettons. Et beaucoup diront non, c'est un noir, il veut de l'argent. Moi, je gagne très bien ma vie. Je sais très bien que, lorsqu'on meurt, tout reste. Mais où ira ton âme ? Où ira ton âme ? Pose-toi la question ce soir. Masturbation chez toi. Pornographie, inceste, promo. Si tu meurs dans tout ça, mon ami, ben tu vas où ? On ira tous au paradis, comme l'a dit le monteur, dans la Pornareff, mais c'est fort. Mais c'est quel Dieu, sinon on croirait, qui a créé le monde ? Il serait ripou, sinon. Il n'est pas ripou. Voilà pourquoi je le kiffe. Un jour, je vous dis la vérité, il jugera ce monde. Et on y est à la fin. On y est. Et dans la Bible, tout a été inscrit. Mais vous, vous préférez les livres, comme Harry Potter, tout ce qui est diabolique, tout ce qui rend pas gloire à Dieu, vous aimez ça. Halloween, on n'en parle même pas. Voilà pourquoi mes enfants, il n'y a pas d'Halloween chez moi. Il n'y a pas d'Halloween chez moi, c'est démoniaque. Pourquoi je ferais mon enfant adorer un truc qui fait peur ? Jamais de la vie. Et vous les parents, aujourd'hui, c'est Halloween les bonbons. Les enfants, ça avait peur ça. Quand ils frappent à ma porte, j'habite en Provence, en campagne, dans l'heure, là où ils n'aiment pas les Noirs. Quand j'ai construit là-bas, je me suis dit, mais pourquoi ils m'en regardent comme ça ? Je suis un humain comme vous. Eh oui. Dieu n'aime pas le racisme. Tu pètes comme moi, non ? Je n'arrive pas à comprendre le racisme. Je n'arrive pas à comprendre le racisme. Pourquoi les gens sont racistes ? Des Arabes, des Blancs, des Noirs. Mais c'est le chaos. On meurt tous. Et on pourrit tous dans la tombe. Mes amis, bonne soirée. Brillez Jésus. Je vous aime beaucoup. Je ne m'aime pas, ce n'est pas grave. Au revoir, monsieur. Quel message. Ça secoue. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à tous. En espérant que tout le monde ait passé une bonne journée. Personne ne m'a dit bonsoir. C'est triste, hein ? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, merci. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas de l'argent qui m'intéresse. Je gagne comme toi. Afin de pouvoir payer ce qu'on a payé, comme tout le monde. Mais j'ai quelque chose de mieux ce soir à nous partager. Et je crois que peu importe ta couleur de peau, tes origines, en fait, ça va t'interpeller. C'est obligatoire. Personne ne se pose la question à savoir depuis que la terre a été créée, lorsque les gens meurent, où est-ce qu'ils vont ? Les gens pensent que on se réincarne en une girafe. On devient un éléphant ou un chien. Moi, je ne voudrais pas être un chien, jamais. Un animal, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester un humain parce que j'ai été créé humain. Vrai ou faux ? J'ai une bonne nouvelle aussi à côté, en même temps pour toi. C'est moi de te dire que je t'aime beaucoup. Pas de mon amour propre, mais c'est de l'amour de quelqu'un, l'amour de Dieu. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a 14 ans en arrière, je fumais le chute, j'avais des meufs, les poids de nuit, je ne suis pas de loupé. J'ai mes ouquées, wesh les meufs, je t'appelais la police. Et je croyais que ma vie se résumait à ça. Jusqu'au jour où j'ai été confronté à la mort, la maladie. Eh oui, les humains, on n'y pense pas à la mort, ni à la maladie. Je croyais que tout m'était dû. Et lorsque j'ai failli mourir de la maladie, eh oui, j'ai été voir les docteurs, parce que c'est ce qu'on fait en général, les docteurs. Et lorsqu'on va voir les docteurs, on se rend compte que même les docteurs fument aussi l'acide d'arrêt. Les docteurs aussi, qu'ils soient, ils sont cancéreux, fument aussi. Je me suis dit, mais mon Dieu, mon Dieu, en qui je dois mettre ma foi, ma confiance? Parce que la maladie que j'avais, c'était ma tension qui montait à plus de 24, à 25 ans. Là, j'en ai 39. Mes amis, je vous dis la vérité, Jésus vous aime. Oh, mon ami, arrête de croire ta retraite, de penser à ta retraite, je ne sais pas quoi, dans ta tombe, tu seras seul. Ah ben oui, tu seras seul. Eh ben oui. Et nous, sur la terre, on se prend la tête à se suicider parce qu'on n'a pas de travail pour certains. D'autres, malheureusement, se suicident parce qu'il n'y a pas de travail. Ils ont commis, je ne sais pas, ils ont vécu des moments difficiles, donc ils veulent se suicider. Le suicide n'est pas la solution, mais mon coco là. Dieu dit quoi dans sa parole? Et même sa loi morale est écrite en nous. Tu ne tueras pas. Eh ben oui. Regardez la tête que j'ai. Je ne suis pas un vieux. Je sors de loin. Wesh, les meufs, j'étais dedans. Oh, la police. J'étais dedans. J'étais dedans comme beaucoup de jeunes. Mais lorsque j'ai failli mourir, c'est là que Dieu a commencé à interpeller mon cœur sur l'origine des choses. Beaucoup pensent que leur grand-père est un macaque. C'est faux. Un singe est un macaque. Un humain, un humain. Moi, je suis marié. J'ai trois beaux enfants et ma femme a accouché des humains parce que le sang humain donne des humains. Ben oui, mon coco. Comment toi, qui a master un million des diplômes sur diplôme, n'a pas su comprendre cela? Comment l'homme pense qu'il vient du singe? Alors que quand tu as un problème, tu creus en Dieu. Tu as un hypocrite. Je vous dis la vérité. Dieu existe. Et je vous dis la vérité. Il a créé la terre pour toi et moi. Pour toi et moi. Et regardez dans quel état nous les humains on a mis la terre. C'est le chaos. Le chaos. Dans l'entrée, il n'y avait pas un qui dit bonjour à l'autre. On est pire que les chiens. Excusez-moi. Mais c'est la vérité. D'ailleurs, j'ai dit bonsoir. Beaucoup ont eu du mal à répondre bonsoir. Bonsoir. Mais c'est quoi bonsoir? C'est un respect mutuel. Mais le respect mutuel a disparu. Au point où même les hommes mariés trouvent même leurs femmes. D'ailleurs, on ne parle même pas. L'adultère. Voilà pourquoi il y a tellement de sida. Parce que l'homme ne sait plus aimer son prochain. L'amour du prochain c'est important. Et c'est ça qui va t'aider à aimer ton prochain et faire du bien aux autres sur la terre. Voilà pourquoi je ne trompe plus ma femme depuis 14 ans je ne la trompe plus. Avant c'était un chaud lapin. Comme beaucoup d'hommes ici qui font semblant. Chérie, je t'aime. Tu ne l'aimes pas dans l'adultère mon ami. D'abord, tu n'es même pas marié. Tu fais 15 ans avec elle. Même pas tu la maries. Tu es un hypocrite. Moi, j'ai trois enfants mariés et dans le mariage fidèle à ma femme. Je n'ai pas de sida. C'est le miracle de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ qui a marqué l'histoire. Avant, après Jésus. Waouh. Oh, il est trop fort. Trop fort. Tu peux monter des sangles. On dit avant, après Jésus. Tu ne cries pas au diable quand tu as un problème. Non, jamais on crie au diable. Jamais. Tu cries au mon Dieu. Mon Dieu. Et quand Dieu te dit de mentir, tu n'arrêtes pas. Quand il te demande d'aimer ton prochain, toi tu es raciste. Tu es un raciste. Pourquoi tu es raciste, tu ne sais même pas. Parce que dans ton bled, on t'a appris votre racisme des belges ou des marrons. Belge, c'est ta couleur blanche. Voilà, entre guillemets, tu as compris. Tu n'es pas blanc, tu es belge. On vous a appris le racisme. Alors que nous avons du sang rouge qui coule dans nos veines. Ce n'est pas beau ça ? L'humour de Dieu qui a créé l'homme où ? En Éthiopie. C'est là que Adam a été créé. En Éthiopie. Tu ne savais pas ça toi ? Tu ne savais pas. Tu penses qu'on vient de Suède ? Tu penses qu'on vient d'un pays européen ? L'homme a commencé en Afrique. Qui savait s'enlever la main ? Qui savait ça ? C'est chaud, hein ? C'est grave. Tu penses à ta retraite dans deux ans. La mort, tu as oublié la mort. Tu as oublié de composer avec la mort. Voilà notre état aujourd'hui. La mort, tu n'as pas oublié. Et si la mort aujourd'hui existe plutôt est entrée dans le monde, c'est à cause d'un seul péché d'Adam et Ève. Qui le savait ça ? Très peu le savait. Qui savait s'enlever la main ? Beaucoup de les enfants ont honte de leur voisin. Voilà le monde, la honte. Vous croyez que j'ai honte de parler de Dieu ? Je n'ai pas du tout honte. Pourquoi ? Parce que son amour est tellement fort que je ne peux qu'avertir mon prochain et lui dire que le péché nous condamne. Et le péché, on a tous péché, on est tous coupables. Voilà pourquoi il fallait un sacrifice parfait du Créateur pour nous sauver par grâce. Afin que tu arrêtes de te masturber, que tu arrêtes de voler, que tu arrêtes de tricher, que tu arrêtes de la sondomie, le viol, le mensonge, le fraude, les gros mots, mentir à ton gosse, lui faire croire que le papa Noël passe par la cheminée. Mensonge ! Constantin qui est à l'origine de cette fête de Noël. Noël n'a aucun rapport avec la Bible parce que Dieu n'est pas un menteur. Eh oui, mon coco, Constantin l'empereur, c'est lui qui a institué cette fête de Noël. Et beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, aujourd'hui, croient dans ces fêtes païennes. Et quand la mort vient, on se couvre mon Dieu ! Comment on est hypocrite, mes amis. Voilà pourquoi ce message n'a aucun rapport avec qui il a besoin d'argent, je ne sais pas quoi. L'argent, mon ami, ça crée des problèmes. Et quand j'en ai, j'essaie d'aider mon prochain, comme me demande le Seigneur. Eh oui ! Mais vous, vous faites des pâtes avec le diable pour avoir l'argent, comme les vapeurs, là, ils font des pâtes. Ils vous le disent ! Ils font des pâtes et vous vous laissez embobiner par la musique qui vous dit des gros mots. Oh, il y en a ! Ils sont tous à poil ! Voilà vos stars préférés. Et on me dit, non, le monde est parfait. Je vous dis la vérité. On vit la fin des temps, mes amis, là. Je n'aurai jamais cru que je parlerai de Dieu un jour. Je n'aurai jamais cru que j'allais filer la femme. Encore moins mariée. Moi, je suis mariée. C'est un miracle ! Et j'insume mon foyer. Un homme insume sa maison. Ce n'est pas un peureux qui est fainéant, qui ne travaille pas, qui tape sa femme. Oh, que Dieu que tu es, homme. Macho. Qui est grâce à la femme aujourd'hui. Voilà ma génération. De polygames. Alors que Dieu a créé Adam et Eve. Un homme et une femme. Voilà la norme. Encore, madame, ce n'est pas encore bon. C'est un pipo ou bon, madame ? Je sais quoi vous faites là. Mes amis, c'est bon, croyant. C'est bon, croyant. Je vous assure que Dieu, il est pour tout le monde. Et quand la mort arrive, oh mon Dieu, vous criez tous à mon Dieu. Même les athées, ils créent mon Dieu. Et ce soir, Dieu veut t'interpeller parce que Dieu sait combien de jours il te reste à vivre. Il le sait. Et quand tu vous avertis, oh, il... Dieu veut t'interpeller. Sous-titrage Société Radio-Canada